Musique 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 Initiatives Développement, c'est l'ONG pour laquelle je travaille. C'est l'une des plus grosses ONG françaises, de développement françaises. Alors, ONG de développement, pas d'urgence. Est-ce que tout le monde fait la différence entre les deux ? Entre ONG de développement et ONG d'urgence ? Non. Je suis sûre qu'il y en a qui savent et qui pourraient prendre la parole et l'expliquer. Mais ils n'oseront pas. Donc les ONG d'urgence, c'est quand il y a une situation d'urgence et on va intervenir sur un territoire pour essayer de résoudre cette situation d'urgence. Ça peut être des urgences climatiques, ça peut être des urgences sanitaires. Voilà, il y a plein de types d'urgence qui existent. Nous, on a une ONG de développement. Donc on va agir sur du moyen long terme, sur des programmes où nous, on va aller sur des terrains où il y a une problématique des solutions qu'on va mettre en œuvre sur plusieurs années. L'autre particularité d'initiative développement, c'est qu'elle est pluridisciplinaire. On n'est pas une ONG dédiée à l'enfance, on n'est pas une ONG dédiée à la médecine uniquement, à la santé. On n'est pas une ONG dédiée à l'architecture ou à l'alimentation. On est une ONG pluridisciplinaire. Pourquoi ? Parce qu'on a une volonté d'approche. On appelle ça l'approche orientée changement. C'est une approche où on va à la rencontre des bénéficiaires, en tout cas des populations locales. On leur demande quelles sont leurs problématiques. En fonction de leurs problématiques, on écoute les solutions que eux souhaitent mettre en place. Et derrière, on les accompagne dans la mise en place de ces solutions. Et de ce fait, derrière, on se retrouve à réaliser différents types de projets. Donc on va intervenir sur les déchets, on va intervenir sur la santé, sur l'enfance, sur des projets autour de tout le climat et la biodiversité. On va intervenir sur la citoyenneté, auprès de collectivités territoriales. On a différents panels d'interventions. Et ça, c'est assez atypique aussi de notre ONG. On intervient depuis près de 30 ans dans les pays du Sud. Et donc principalement sur le continent africain et en Haïti. Et sur le continent africain, on intervient au Congo, au Comores, Madagascar, Sénégal, Burkina, Bénin, Tchad. Merci. Et je crois que j'ai oublié quelqu'un. Vous savez mieux que moi, on travaille ensemble. Je pense que j'ai tout dit. Et aussi, du coup, sur des projets de coopération avec la Nouvelle Aquitaine. Sur des projets où on répond aussi à tous les appels à projets dont vous avez parlé. Et donc sur des projets que nous-mêmes, on propose. Et on va solliciter des collectivités territoriales pour nous être partenaires sur ces projets-là. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? On est une ONG. On a à peu près une centaine, un peu plus de cent de salariés. Ah oui, la particularité de cette ONG, c'est que nous sommes en Nouvelle Aquitaine. La majorité des ONG sont soit à Paris, soit à Lyon, parce qu'à un moment donné, la métropole lyonnaise et la région avaient une stratégie d'attractivité des ONG. Et nous, on est à Poitiers précisément, en Nouvelle Aquitaine. Et on est également sur la métropole bordelaise à travers la délégation régionale d'initiatives de développement qui est basée dans la métropole bordelaise plus précisément à la maison des associations de Mérignac, dont je suis la responsable. Et on est une vingtaine en France. Et tous les autres, donc à 90% des salariés à l'initiative de développement, sont des salariés sur le terrain et issus du continent africain. Voilà, donc ça aussi, c'est une particularité. Enfin, si, une autre chose que je voulais vous dire. Sur le programme, il y a 4 ans, l'initiative de développement s'est posé la question, comment faire notre part en France ? Parce que du coup, ça fait près de 30 ans qu'on agit dans le Sud. Et on s'est posé la question, comment aussi faire notre part en France ? Après tout, on a un savoir-faire d'action dans les pays du Sud. Et ça peut être chouette aussi de changer la façon d'approche. Pourquoi toujours le Nord vers le Sud ? Pourquoi pas appliquer la façon d'agir dans le Sud ? Pourquoi pas le faire en France ? Et faire notre part aussi en France, parce qu'il y a plein de problématiques aussi à résoudre en France. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a fusionné avec une petite ONG qui s'appelait Projet Solidaire. Et qu'on a repris ces programmes. Et notamment, il y avait un programme qu'elle avait initié en 2016 et qui n'avait pas pu se continuer, mais qu'on a trouvé l'idée intéressante. Et ce programme, ça s'appelle Défi. Développons ensemble une fabrique à innovation solidaire. Et pourquoi je vous en parle ? Parce que ça vous concerne particulièrement. Ce programme, il identifie des porteurs de projets visant à lutter contre le dérèglement climatique et les inégalités en Nouvelle-Aquitaine et sur le continent africain et en Haïti. Et une fois qu'ils sont identifiés, on identifie leurs besoins en compétences. Et une fois qu'on a leurs besoins en compétences, on va aller chercher des responsables de parcours, de master, pour leur demander est-ce qu'ils seraient partants pour que des étudiants, au lieu de travailler sur des exercices, puissent appliquer les compétences acquises dans leur master pour soutenir un porteur de projet. Et du coup, d'être dans l'exercice pratique. Et en même temps, du coup, de pouvoir soutenir un vrai porteur de projet qui propose des solutions pour son territoire. Et c'est dans ce cadre-là que depuis trois ans, soutenu par la métropole de Bordeaux, on a aussi intervenu à travers ce programme dans Récital. Et aussi soutenu par la Nouvelle-Aquitaine, on met en place ce programme. Et c'est comme ça que je travaille aussi avec Elisabeth Hoffman et que certains étudiants ici de cet amphi me connaissent déjà. Voilà pour l'initiative... Ah oui ! Et si vous voulez avoir plus d'informations sur ce programme défi, mercredi prochain, on organise un événement qui s'appelle Une rencontre, le rendez-vous des innovations solidaires pour la planète. Donc mercredi prochain à la maison des associations de Mérignac. Et où on va rassembler tous ces jeunes qui se sont impliqués, on va vous montrer toutes ces innovations solidaires pour la planète qui sont soutenues. Et si vous voulez nous rencontrer et rencontrer d'acteurs de l'action pour le climat et la biodiversité, vous êtes les bienvenus, c'est toute la journée. On ferme la parenthèse initiative développement, on ouvre une autre parenthèse, j'ai deux autres casquettes, je suis consultante, on est dans une nouvelle génération, on ne se contente pas d'avoir un métier. On en a souvent plusieurs. Donc je travaille trois jours par semaine pour l'initiative développement. Et les deux autres jours, je travaille pour deux autres structures. L'une, c'est une entreprise sociale bordelaise qui s'appelle Moon et qui fait de l'électrification sur le continent africain. Plus particulièrement en Casamance au Sénégal, au Togo actuellement sur le littoral et avec le HCR, une ONG, au Mali. Et donc moi, je les accompagne, enfin mon rôle est de les soutenir dans leur impact social. Comment valoriser leur impact social et comment améliorer, comment l'évaluer, etc. Et ma dernière casquette, c'est où je travaille pour un programme de l'Elysée qui soutient les diasporas africaines dans leur projet. Ce programme, il s'appelle Meet Africa. Il est porté par Expertise France et financé par l'Union européenne et l'AFD. Et moi, là-dedans, je suis coordinatrice Meet Africa Mali, dans lequel j'accompagne également dix entrepreneurs de la diaspora qui ont un projet de retour au Mali. Et pour cela, si vous voulez en savoir plus, il y a un événement le 8, donc aussi mercredi soir. Je n'ai pas encore le lieu, mais à Bordeaux. Et du coup, il y aura les représentants de tous ces dispositifs. Oui, après le bac, je voulais être assistante sociale. J'ai fait un bac économique et social à Pessac, au lycée Pape Clément. Et après, je voulais être assistante sociale. Donc pour être assistante sociale, j'ai passé les concours. Et la première année, ils disaient que je n'étais pas assez mature. Donc bon, j'avais passé les écrits. Et c'est sur les euros, ils disaient que je n'étais pas assez mature. Donc bon, je me dis, bon, je vais faire quoi en un an ? Le temps d'attendre l'année d'après pour passer mon autre concours d'assistante sociale. Et puis je me suis dit, tiens, le droit, je crois que j'avais imaginé qu'en tant qu'assistante sociale, il fallait faire du droit. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais du coup, je me suis mis en droit, juste à côté. Oh la magna, magnifique amphi. Beaucoup trop grand. Et en fait, le jour de concours arrive, j'étais super prête. Et en fait, j'étais tellement prête que le concours, c'était la veille. Et j'ai loupé. C'était la fin de ma vie, forcément. On a l'impression que tout s'effondrait. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Le droit, ce n'est pas du tout mon truc. Et je traînais dans les couloirs. Et j'ai vu un emploi du temps qui me paraissait un petit peu intéressant. Et là, c'est administration économique et sociale. Donc là, je passais du droit à l'économie. Et en fait, du premier semestre au deuxième semestre de la première année, on peut passer, il y a une commission spéciale, machin chouette, et on peut passer d'un cursus à un autre. Et donc, j'ai passé devant le jury et tout. Et du coup, j'ai réussi à passer en AES. Et là, il y avait, à côté de ça, je faisais de la danse, du gamboots. C'est une danse en Afrique du Sud qui est dansée. On fait du rythme avec des bottes, mais on danse en même temps. Et avec cette association, c'était pour le fun. Et avec cette association, ils avaient des programmes interculturels en Afrique du Sud et à Soweto. Et ils m'ont dit, tiens, Isabelle, toi qui es très engagée dans plein d'associations, ça vient avec nous. On part à Soweto, en Afrique du Sud, pour un programme interculturel pendant trois mois. J'avais 22 ans. Et j'ai pris ma claque. Parce que Soweto, c'était à l'époque, en plus, à l'époque, c'était encore une des villes encore les plus dangereuses du monde. Je me retrouvais une blanche jeune femme là-dedans, qui avait une première fois sur le continent africain, et hébergée par des Sud-Africains, enfin, des Soweto. Et donc, voilà. Donc, j'ai un peu compris ce que... Enfin, non. J'ai pris ma claque et j'ai capté ce que pouvait être vaguement la Rainbow Nation de Mandela. Et du coup, je me suis dit, ah, il y a des trucs qui se passent, quand même, dans le monde. Et en parallèle, je me suis pris une licence avec une option économie du développement, parce que le prof était vachement sympa. et que j'aimais bien dans cette matière-là. Et finalement, en revenant, parce que là, j'ai toujours travaillé aussi. J'ai toujours fait des petits boulots que tout le monde les étudiant font à côté depuis l'âge de 16 ans. Et du coup, je bossais pendant mes trois mois de vacances avec un étudiant. Je partais en stage. Et voilà. Et après, j'ai fait du coup un master en économie du développement. Donc ça, les premiers trois mois, je suis partie en Afrique du Sud, le deuxième, je suis partie à Dakar. Alors, du coup, je trouvais intéressant. Je voulais trouver un outil d'action dans les pays du Sud. Et du coup, le continent africain, puisque j'y étais déjà allée une première fois, et je trouvais ça intéressant. C'est passionnant, même. Et du coup, il y avait un outil qui permettait d'agir sur le continent africain. J'avais la sensibilité, la sensation de ne pas être dans une aide, aider les pauvres africains, ce truc, je n'ai jamais dit tout ça. Et du coup, à l'époque, c'était l'explosion d'un outil d'action qui s'appelait la microfinance, et qui était en train d'exploser, notamment en Afrique de l'Ouest, au Sénégal. Et il y avait le ministère de l'Économie et des Finances, qui avait une commande du ministre d'État à l'époque, pour avoir un rapport sur l'état de la microfinance au Sénégal. Et moi, me voilà partie au ministère de l'Économie et des Finances, au Centre d'études des politiques de développement de Dakar, pour faire cette étude pendant trois mois aussi. Entre-temps, je suis rentrée, j'étais en train de mettre des cartables dans les rayons de Cultura, et je le faisais avec une autre jeune étudiante, qui était à Sciences Po, et qui m'a dit, mais tu sais, toi, avec ton parcours, il y a la possibilité, en Master 2, de passer un concours et de rentrer à Sciences Po. Et avec ton profil, ça pourrait leur plaire. Moi, Sciences Po, moi, je voulais être assistante sociale, même à l'EBAS, en troisième, je voulais faire un BEP-CAP, quoi, parce que dans tous, j'étais à Gérard Philippe, juste en face, là, avec Cège et tout ça, on était plus... Donc, je suis là pour moi, Sciences Po. OK, bon, je fais le concours, on verra bien. Et en fait, en face, j'avais un mordu de... Un mordu de l'Afrique du Sud, qui est actuellement le directeur de Sciences Po, qui était au jury, et qui m'a dit, soit vous êtes complètement folle d'aller à Soweto, soit vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Je me suis dit, un peu des deux. On est très sûr de nous, à 25 ans. Et voilà. Et du coup, j'ai été prise à Sciences Po. Et pour la petite histoire, il faisait bien la différence entre les produits Sciences Po qui avaient faits dès la première année et les Sciences Po secs qui arrivaient en imposteur en dernière année. Et du coup, j'ai bien bossé. J'ai réussi à être quatrième de la promotion avec la mention bien, rien que pour leur prouver qu'on pouvait être aussi intelligents en venant de d'autres formations universitaires. Et bon, ça, c'est mon parcours universitaire. Après, j'ai bossé globalement dans différentes structures et différents aires géographiques. J'ai bossé en Europe, à Toulouse, Bayonne, Londres, Bruxelles, et depuis trois ans à Bordeaux. Sur le continent africain, j'ai bossé en Afrique du Sud, à Soweto, à Dakar, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, au Bénin, à Oran, en Algérie. Voilà. Et j'ai bossé du coup pour plein de types de structures. J'ai travaillé pour... Donc, dans la communication et également dans, globalement, l'accompagnement et le financement à l'entreprise. Voilà. Donc, tout ce qui est incubateur, etc., etc. Et j'ai travaillé pour des structures comme des collectivités territoriales, une ville d'anglais de 40 000 habitants et le département des Pyrénées-Atlantiques. J'ai travaillé, donc, du coup, pour des ministères. J'ai travaillé pour des petites associations locales sur le continent comme des ONG plus grande taille comme initiatives développement. j'ai travaillé pour des institutions de micro-finances comme Banque Centrale d'Afrique de l'Ouest. Et j'ai travaillé pour des micro-entreprises comme des multinationales. Et enfin, j'ai travaillé avec quelles casquettes ? Avec des casquettes de bénévoles, avec une casquette de salariés, avec une casquette de fondatrices. J'ai aussi fondé une ONG. Bon, ça, c'est autre chose. Et j'ai également... Et consultante, dans son rang. On peut avoir déjà commencé par une expérience associative autour de chez soi, en fait, tout simplement. Et c'est un début, en fait. Commencer à rencontrer différents types de public au quotidien. Essayer de se sortir de son... de son aller voir des personnes plus âgées. Travailler auprès de personnes plus âgées ou d'une catégorie sociale d'une CSP différente ou d'un... Tout ça, ça contribue, en fait, à ouvrir, à s'ouvrir et à être prêt le moment où, petit à petit, dans sa carrière, on pourra partir dans d'autres territoires où on ne connaît pas du tout la culture, où on ne connaît pas du tout les us et les coutumes et on pourra travailler avec ce type de personnes. Mais pour revenir... Juste avant de venir ici, j'ai fait le point avec la DRH de l'initiative développement qui fait ce métier-là depuis 20 ans à l'initiative développement. Et je lui ai demandé « Toi, comment... » C'est un peu une pierre angulaire chez nous. C'est elle qui a garante de l'esprit d'initiative développement et c'est quelqu'un qui m'a fait passer un entretien d'embauche inoubliable. Donc, j'étais très heureuse de pouvoir partager ça avec elle pour pouvoir vous le partager. Et je lui ai demandé aujourd'hui par rapport à l'évolution, par rapport au profil qu'elle recherchait. Et elle m'a dit qu'il y a clairement, il y a 20 ans, on cherchait beaucoup plus d'ingénieurs. Genre ingénieurs. Il fallait être bon en agronomie. Il fallait être bon en assainissement. il fallait être bon sur des choses comme ça. Et aujourd'hui, les compétences sont sur le terrain en fait. Et il y a moins besoin d'apporter ça et elle cherche plus des profils de chargés de projets, de gestionnaires de projets. Et comment on va accompagner et la personne qu'une ONG va embaucher, elle va être là pour soutenir les acteurs locaux et les accompagner. Et du coup, son métier, ça va être veiller à ce que le programme ait fait dans temps et en heure, que les rapports soient rendus en temps et en heure aux bailleurs en disant que le programme se passe comme ça et avoir tout un travail de reporting et sur place avec les équipes veiller que les différents partenaires du projet qu'il y ait une coordination ensemble, que la personne qui devait agir sur les six premiers mois fasse bien sa mission sur les six prochains mois. Et du coup, coordonner aussi les différents types d'acteurs qui sont sur le territoire. Et du coup, sur les profils de personnes qu'on embauche, c'est vraiment des profils qui sont plus des profils de gestionnaire de projet en fait. Et alors, je reprends mes notes parce que je voulais bien sûr de bien tout dire parce qu'elle a dit des choses super intéressantes. Ah oui, sur les profils, c'est des gens qui ont à la fois souvent de plus en plus des expériences en Europe et dans les pays du Sud. Donc si vous avez envie, il y avait un continent qui vous plaît en particulier, tout ça, il faut vraiment aller sur le terrain. Et faire des expériences sur le terrain, c'est important. On veut avoir des profils de personnes qui ont fait des expériences en Europe et dans les territoires du Sud qui pourraient vous... Nous, c'est Sud parce que c'est une ONG mais c'est l'international finalement la thématique. Donc ça peut être... Mais en tout cas, de l'ailleurs. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Qu'est-ce qu'elle m'avait dit ? Voilà. Moins, Tégin, analyse. Ah oui. Et... Ah oui. Sur les... Les soft skills... Savoir être... Voilà. Savoir être. Il faut être du coup... Parce que vous arrivez dans un contexte d'interculturalité. Du coup, il faut quand même avoir une grosse capacité créative, une force d'initiative, une aisance relationnelle, être autonome, être souple. Elle appelait ça la souplesse comportementale. Moi, j'appelais ça la résilience. Mais c'est comment... Ben ça, ça marche pas. Ok, ben il y a un plan A, un plan B, un plan C, et c'est pas grave, on avance et c'est cool et tout le monde va bien. De la maturité relationnelle pour pouvoir s'adapter dans des milieux culturels inconnus. Alors ça, c'est bien beau, mais quand on se dit... Moi aussi, moi aussi, on me disait ça. Ah oui, mais il va falloir que vous acquérez de la maturité professionnelle. Et en fait, comment l'acquérir ? C'est des stages. Des stages, des stages, des stages. Moi, j'en ai fait depuis ma licence. Et c'est ça qui m'a permis en master d'être employable, en fait. Même vos petits boulots, c'est valorisable, en fait. C'est juste... On voit les profils qui arrivent. C'est un profil qui est juste diplômé master, qui n'a jamais fait de stage et qui n'a jamais fait de petit boulot. Moi, je demande, vous avez fait des petits boulots à un moment donné ? C'est pas la peine, en fait. T'es pas employable, en fait. Si t'as pas... Soit fait des petits boulots, soit fait des stages au niveau master, c'est compliqué d'embaucher des jeunes sans avoir fait ça derrière. Et donc, les conseils, s'investir dans des associations. Du coup, si vous êtes en France, en française, ou si vous êtes dans un autre pays, de votre pays d'origine, pour être vraiment en lien avec ces différents types de publics. Et vous... Oui, même si vous dites « Moi, j'ai travaillé avec des personnes âgées », mais nous, on se dit « Tiens, ça veut dire qu'il est capable de travailler avec d'autres personnes ou pour des bénéficiaires qui sont loin de lui, en fait, et qui sont loin de ses habitudes. » Et enfin, comment on candidate ? C'était un peu aussi votre question, stage, tout ça, et comment on trouve ces trucs-là. Alors, candidature spontanée, ce qui ne doit pas vous empêcher derrière de s'yvoyer une offre d'emploi qui vous intéresse, même une semaine après, d'aussi candidater. Il y a aussi, du coup, les stages. Il y a les services civiques pour tout ce qui est ONG et associations. Vous pouvez faire des services civiques. Nous, vous allez sur notre site internet, régulièrement, on a des postes de services civiques. C'est avoir moins de 25 ans. Et même... Et de nationalité française, vous allez avoir un visa en cours. Donc, visa étudiant, ça marche. Et tu en diras mieux que moi ce que c'est qu'un service civique, peut-être, avec toute la casquette Socop. Couleur du Monde. Et il y a les VSI, Volontariat de Solidarité Internationale. Il y a l'IFED, qui est une école juste à côté, qui gère pas mal de VSI et qui les gère pour nous. En tout cas, les VSI. Le top, c'est stage, VSI, et après, vous avez un vrai poste. VSI, ça vous permet vraiment d'avoir des postes que vous n'auriez jamais pu avoir en sortant de diplôme, concrètement. Et c'est des dispositifs, du coup, étatiques qui permettent, nous, enfin, concrètement, qui nous permettent, nous, acteurs de la solidarité internationale, d'avoir... C'est des emplois subventionnés pour nous, qui nous coûtent moins cher. En fait. Et du coup, comme on est toujours, il craque financièrement pour faire des projets. Et du coup, pour nous, c'est génial. Et par contre, l'État nous aide à... Mais en contrepartie, on est obligé de prendre certains types de profils. Et donc, les services civiques, c'est top, c'est de 6-8 mois. Et c'est jusqu'à 25 ans. Donc même à la... Et vous êtes un petit peu plus, je crois, un peu plus payé qu'un stage. Je crois que c'est 100 euros, un peu moins de 100 euros par mois en plus. Mais bon, comme c'est déjà pas beaucoup, 100 euros, c'est beaucoup finalement. Et VSI, ouais, pensez à ça. Et voilà. Ça répond peut-être pas mal à pas mal de vos questions, je crois. Ah oui, j'avais un autre truc. Les réseaux que vous faites d'étudiants maintenant, les amis que vous avez maintenant, ça va vous servir dans 10 ans. En fait, pour l'instant, vous êtes tous dans la même galère pour chercher du boulot, concrètement. Mais dans 10 ans, vous allez tous être pris, du coup, avoir trouvé des voies. Et en fait, 10 ans plus tard, c'est aussi chouette de recroiser des personnes qu'on a vues sur les bancs. Et du coup, c'est aussi des liens qui peuvent être utiles, professionnels, enfin utiles, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, intéressants et dynamisants professionnellement. qui est en train de se faire. C'est un peu plus tard, c'est un peu plus tard, c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard.